Le foyer de vie accueille 25 adultes en situation de handicap psychique disposant d'une orientation MDPH. 17 adultes sont hébergés au foyer de vie de l'homme et les autres au foyer d'hébergement de Roubaix. L'originalité du foyer de vie actuellement, c'est qu'il est installé dans une résidence autonomie de la Féji, dans un quartier où il y a des commerces, des transports en commun, l'accès à la culture. Le foyer de vie est fortement impliqué dans la volonté d'inclusion du GAPAS. Les logements sont individuels et le suivi des personnes se fait par le biais de visites à domicile. On a une VAD une fois par semaine, ça veut dire que les éducateurs viennent dans notre logement une fois par semaine. Et on fait notre planning, on a notre planning de vie ici. Ces adultes sont accompagnés par une équipe de professionnels, éducateurs spécialisés, moniteurs éducateurs, AES, maîtresses de maison, une aide ménagère et des veilleurs de nuit. On les accompagne justement pour savoir gérer leur budget, savoir gérer leurs courses, entretenir leur logement, savoir prendre les transports. Je vais en vacances à Bordeaux, à Marmonde, à côté de Marmonde, et je vais six jours là-bas pour un festival de musique. Je fais la demande au plein sud, l'éducateur demande de l'argent à Mathius Risse. Mathius Risse, elle le fait tous les ans, elle fait les papiers et tout. Je prends mon blesserain et je pars là-bas. Les projets des personnes sont vraiment différents. Il s'agit de leur donner confiance, leur donner la possibilité aussi d'apprendre des choses, à être plus autonome. Ça peut aller participer à un festival ou alors dans une région française, préparer ses vacances. Au sein du foyer, on a eu l'idée de partir en vacances en autonomie. On a préparé ça avec Jessica. On a regardé les lieux, on a regardé combien c'était, on a regardé des activités qu'il y avait là-bas, les soirées et tout ça. On part samedi et ça va faire du bien et en autonomie, ça va être bien. Le passage par le foyer de vie n'est pas une fin en soi. Il y a bien entendu toujours possibilité pour les personnes qui le souhaitent de repartir en appartement ville avec un suivi SAVS ou non, ou d'être orienté sur les habitats inclusifs, ou de rester le temps nécessaire sur le foyer de vie. Moi, pour l'instant, je suis en train de réaliser le projet pour retravailler avec Julien du SSI. Mon projet, en fait, c'est de devenir autonome et d'avoir mon appart par la suite. Et de savoir gérer plus mon chat dans les démarches qu'il faut faire, vétérinaire et tout. Plusieurs projets pour aller dans les appartements tous seuls. Comme ici, les gens sont sympas. Les éducateurs sont gentils du SAVS. Ils sont gentils avec nous et ils nous aident bien à participer dans notre vie. C'est une très, très bonne équipe. Je pense qu'on a de la chance de faire ce métier. Humainement, c'est génial. Sous-titrage Société Radio-Canada